Oi gentil ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT L'année dernière c'était tombé le jour pile poil de mon anniversaire, mais cette année ça tombe le 31 qui est le jour d'Halloween Donc oui, demain c'est mon anniversaire, le 1er novembre, vous pouvez revenir demain et me le souhaiter Etant Halloween le jour où vous voyez cette vidéo, je voulais amener une vidéo un peu plus différente Je me suis dit ok je vais amener une JVDT qui s'est passé le jour d'Halloween Et en fait c'était impossible à trouver, c'est le genre de choses que tu tombes dessus que si tu tombes par hasard Ça veut rien dire Donc je me suis dit je vais vous amener une JVDT de disparition, meurtre, un truc un peu plus trash Aujourd'hui je vous amène un cas de disparition très très complexe C'est l'histoire de deux amis qui ont disparu pendant leurs vacances Mais vous allez voir, il n'y a rien qui va dans l'enquête, dans l'histoire et comment ça s'est fini Et je peux vous dire que c'est un des scripts les plus longs que j'ai écrits ces deux derniers mois Vraiment, donc accrochez-vous Les deux amis sont nés en Hollande mais cette histoire ne va pas du tout se passer là-bas La première fille en question s'appelle Lisanne, au moment des faits elle avait 22 ans Les proches de Lisanne disaient que c'était une fille très gentille, timide et super sportive Elle était très grande, faisait 1m84 et venait de se former en psychologie La deuxième amie s'appelle Chris et elle avait 21 ans D'après ses proches c'était une fille super responsable, drôle, extravertie S'entendait bien avec absolument tout le monde Adorait faire du théâtre et tout ce qui touchait le monde artistique Et Chris elle avait un petit ami contrairement à Lisanne Je pense pas que c'est très important mais je l'ai lu dans les documents Donc je vous le mets quand même Et elles travaillaient toutes les deux dans un petit café Dans le but de mettre de l'argent de côté pour un futur voyage C'est ce qui s'est passé, elles ont économisé pendant 6 mois Et ont acheté leur ticket pour aller au Panama Elle voulait vraiment visiter, profiter, elles venaient d'être diplômées toutes les deux Donc la moitié du temps c'était prévu pour des visites, pour profiter Et l'autre moitié du temps elles avaient un projet d'aller faire du bénévolat dans des écoles pour des enfants Aller aider, apprendre l'espagnol Chris elle avait déjà visité le Pérou avec ses parents Et c'était vraiment un pays dont elle était tombée amoureuse Elle avait adoré l'Amérique du Sud et elle voulait absolument retourner Lisanne elle n'était vraiment jamais sortie de l'Europe, jamais Pour ceux qui ne connaissent pas le Panama, parce que quand j'ai lu Panama je pensais que c'était au Brésil Je ne sais pas pourquoi, c'est en Amérique du Sud mais ce n'est pas du tout au Brésil Ça se trouve juste ici, comme vous voyez sur la carte Au cas où s'il y en a qui ne sont pas très forts en géographie comme moi C'est donc le 15 mars 2014 qu'elles embarquent toutes les deux pour leur premier voyage international Sans les parents Comme prévu elles ont visité, elles ont fait toute la côte du Panama Plages, randonnées, visites Et bien sûr les deux filles de 21 et 22 ans sont également allées à des soirées Ont également bu beaucoup d'alcool Mais voilà, elles étaient très responsables Elles appelaient leurs parents tous les matins pour raconter la journée de la veille Elles postaient absolument tout sur leur Facebook Leur expérience, comment c'est passé, elles documentaient absolument tout sur leur Facebook Ah oui, petite chose à dire Pendant leur début de vacances Elles ont sympathisé avec deux Hollandais qu'elles avaient croisé à la première semaine de leurs vacances Et le 29 mars, deux semaines après leur séjour déjà au Panama Elles décident de partir en direction d'une autre ville Pour débuter leur séjour dans l'école qu'elles avaient prévue en tant que bénévoles Elles arrivent du coup à Boquette Je ne sais pas s'il y a des Brésiliens par ici mais vous savez ce que ça veut dire Boquette c'est... J'ai l'esprit mal placé Boquette est une petite ville à la montagne Avec pas plus de 19 000 habitants Elles étaient vraiment super contentes d'être arrivées Mais quand elles sont arrivées là-bas et elles sont allées dans l'école en question L'école leur a dit qu'il y avait un petit souci Que ça a été mal organisé Et qu'en fait elles n'allaient pas pouvoir commencer à travailler à ce moment-là Parce qu'il y avait un problème d'organisation Donc Lisanne et Chris sont rentrées vraiment super dégoûtées Parce que voilà, tout a été planifié Et là du coup elles se retrouvent à Boquette Alors qu'elles auraient pu aller autre part Elles étaient logées chez une dame qui s'appelle Myriam Guerra Qui avait l'habitude d'héberger des étudiants Des touristes américains, tout ça Elle avait une maison avec une chambre à part C'était la chambre où elle hébergeait ses jeunes Et ce qui était cool, l'avantage de la maison de Myriam C'était que la chambre avait une entrée à part Donc les jeunes avaient pas mal de liberté Puisque si vous voulez sortir et venir C'était pas vraiment obligé de passer par la maison Pendant leur première nuit Myriam a dit que les deux jeunes filles étaient très calmes Chris est restée dans la chambre en train de lire un livre Et Lisanne est restée dans le salon et dans la cuisine En faisant compagnie à Myriam Elle discutait, tout ça Et Lisanne a commencé à raconter ce qui s'est passé Qu'elles étaient frustrées parce qu'elles savaient pas quoi faire Et Myriam a commencé à leur conseiller Quelques trucs qu'elles pouvaient faire Qu'il y avait un guide touristique qui était pas mal Qu'ils pouvaient les faire visiter Qu'il y avait pas mal de randonnées Qui étaient cool à faire Et c'est comme ça que le 1er avril 2014 Elles ont décidé de partir sur un planning De faire une randonnée C'était une randonnée très connue là-bas Avec des cascades d'eau Vraiment super jolie Je vous montre quelques photos Pour que vous ayez une idée De quel type de randonnée c'est C'est pas du tout des photos qui ont été prises par les filles C'est un autre photographe Dans un autre contexte qui a été J'ai trouvé ça dans un blog complètement au hasard Mais c'est ce type de randonnée Donc vous voyez quand même que c'est une forêt Assez fermée Assez dense Même en journée on dirait qu'il fait nuit Alors que c'est dit quand même Que c'est une randonnée tranquille et facile Mais bon voilà C'est quand même une randonnée Que moi personnellement ça me fait peur Elles ont dit sur Facebook du coup le matin même Qu'elles allaient faire cette randonnée en question Mais avant de faire cette randonnée Elles ont été manger avec leurs deux potes hollandais Qui étaient également là Elles ont pris en branche avec eux Et c'est vers 10h50-11h du matin Qu'elles sont parties Elles ont toutes les deux pris en taxi Avec le chien Elles ont pris le chien à Myriam Le taxi leur a déposé au début du chemin de randonnée Et c'est comme ça que Chris, Lisanne et le chien Ont débuté cette journée de randonnée Sauf que qu'est-ce qui s'est passé C'est que les heures ont commencé à passer Et les deux filles n'étaient toujours pas rentrées Jusqu'à un moment où ils commençaient quand même à faire nuit Donc Myriam s'est quand même enquêtée Et elle était dans sa chambre Elle a entendu un bruit au niveau de l'entrée Et quand elle ouvre la porte Elle voit son chien juste là Avec toujours la laisse Il y avait juste le chien Donc elle va dans la chambre des filles Les filles ne sont pas là Elle regarde un peu aux alentours Les filles ne sont pas là Donc elle s'est dit Peut-être que les filles sont rentrées Elles étaient pressées Elles ont déposé le chien comme ça Et elles sont parties autre part Peut-être qu'elles avaient d'autres projets Elles ont pris du retard Elles sont parties vite C'était un peu bizarre Mais Myriam a décidé d'aller dormir Et c'est le lendemain matin Que quand elle s'est réveillée Avec l'appel d'un guide touristique En disant que Lisanne et Chris ne s'étaient pas présentés Que Myriam a décidé d'appeler la police En effet les deux filles avaient réservé Un guide touristique pour le lendemain Donc le 2 avril Pour visiter la ville de Boquette Elles avaient payé Et les filles ne se sont jamais présentées Donc la police a été appelée Et ils ont commencé les recherches Seulement le lendemain Donc les recherches commencent seulement le 3 avril Alors que la police ont été averties Le 2 avril dans la matinée Il y a quand même des sacrés moyens Qui ont été déployés Puisqu'ils ont fait venir des hélicoptères Des chiens Mais ils ne trouvent absolument rien Les jours se sont passés Et absolument rien Aucune trace Aucune piste exploitable Les parents bien sûr ont été avertis Et ils sont arrivés donc le 6 avril Avec un détective privé Mais ça faisait déjà 6 jours Que les filles avaient disparu Les jours se sont transformés en semaines Et pas une trace Pas une paire de chaussures Pas une personne qui les a croisées Absolument rien Et pendant que les détectives privés Augmentaient leurs recherches La police locale faisait le contraire Ils diminuaient les recherches Ils faisaient de moins en moins de recherches Ils n'avaient interrogé à ce moment là Quasiment personne Jusqu'à qu'une femme Sortie de absolument nulle part Du coup qui habitait dans une tribu Vachement vachement isolée Est revenue voir les flics Avec un sac à dos bleu En disant qu'elle avait trouvé ça Au large d'une rivière Posée comme ça Un peu sur le sable Sur la terre Le sac à dos a été confirmé Que c'était le sac à dos De l'isane Et dedans Il y avait Beaucoup Beaucoup De choses Déjà Il y avait Deux paires de lunettes Une bouteille d'eau Deux eaux Deux maillots de bain Deux téléphones portables Un appareil photo Et 83 dollars aussi En espèces Sauf que la première chose Qui collait pas trop C'est que cette femme A dit avoir trouvé Ce sac au bord de la rivière A cet endroit Mais cet endroit Avait déjà été fouillé par les flics Des nombreuses De nombreuses fois Et ce sac n'avait jamais été vu là Deuxième chose bizarre Elle dit que voilà La seule façon Que le sac ait pu se poser là C'est qu'il est arrivé Avec le courant de l'eau Mais le sac n'était pas mouillé Et tout ce qui était À l'intérieur Était intact Les billets n'étaient pas mouillés Les maillots de bain N'étaient pas mouillés La caméra Et les portables Marchaient encore Comme si le sac Avait été pris Et avait été posé Et la première chose Qu'ils ont fait bien sûr Ça a été de fouiller Leur téléphone portable Et ils ont commencé Par fouiller les appels téléphoniques Quand ils ont fouillé Leur téléphone Et qu'ils ont regardé Les appels Ils ont vu Que les filles Ont essayé De passer des coups de fil Pendant 10 jours consécutifs Elles ont passé Plus de 70 appels Le premier appel A été le 1er avril À 16h39 Donc ça veut dire Qu'à 16h39 Elles avaient déjà Besoin d'aide Puisque le numéro Qui a été appelé A été le 112 Qui est le numéro D'urgence Soit à l'international Soit au Panama Je sais pas du tout Donc quelque chose N'allait pas déjà À 16h39 Ensuite à 16h51 Donc vraiment 40 minutes plus tard Elles appellent à nouveau Le 112 Mais avec le téléphone De Lisanne Cette fois-ci Donc pour moi Ce qui s'est passé Ils ont essayé D'appeler avec le téléphone De Chris Ils ont pas eu de réseau Et ils ont essayé Juste après Avec le téléphone De Lisanne Après ça Les deux téléphones Ont été éteints En même temps Et le prochain appel A été fait le 2 avril Le lendemain Donc à 6h14 du matin Avec le téléphone De Chris Ça n'a pas marché Et c'est donc À 6h58 Que le même numéro A été appelé Avec le téléphone De Lisanne Un échec À nouveau Elles ont essayé À nouveau À 10h53 Et ensuite À 13h56 Mais rien Et tout ça Va s'enchaîner Pendant 10 jours Et comme je vous ai dit À chaque fois qu'elles passaient Un coup de fil Elles éteignaient le téléphone Donc sûrement dans le but De garder de la batterie Et c'est sûrement grâce à ça Qu'elles ont pu essayer D'appeler Pendant 10 jours non-stop Et la principale théorie D'après la police C'est qu'elles n'avaient pas de réseau Parce qu'elles étaient Au milieu d'une forêt très dense Faut pas être Sherlock Je pense qu'on a tous pensé À la même chose Et je réagis comme ça Parce que vous allez voir L'efficacité de la police C'est quelque chose Donc elles ont essayé De passer 77 appels Et parmi ces 77 appels Il n'y en a eu Qu'un qui a fonctionné Mais malheureusement Il a fonctionné Que pendant 2 secondes Donc une fois de plus Elles avaient appelé Le 911 Et pendant 2 secondes Ça a marché Et ensuite Ça a coupé On sait pas si ça a coupé Parce que le réseau N'était pas ouf Ou si c'est parce que Quelqu'un a volontairement raccroché Je pense que Si Lisanne et Chris Avaient réussi à faire un appel Après 77 essais Ou j'en sais combien Elles en sont à ce moment là Elles n'auraient pas raccroché Donc pour moi Soit quelqu'un a raccroché Soit il n'y avait pas de réseau Et je pense vraiment Que ça devait être Le réseau qui était pourri Et après cet appel Fait avec le téléphone de Chris Le téléphone a été éteint 36 secondes plus tard Ce que moi je trouve ça bizarre C'est qu'elles auraient vraiment Réussi à faire un appel À cet endroit Tu n'éteins pas le téléphone Après tu te dis Purée j'ai réussi à avoir Du réseau à cet endroit Je vais essayer Mais non le téléphone a été éteint 36 secondes après Ça va être le 6 avril 5 jours après leur disparition Que le premier téléphone Va s'éteindre pour de bon Et c'était le téléphone De Lisanne Elle avait un Samsung Non je ne suis pas du tout En train de dire Que les iPhones Ont une meilleure batterie Que les Samsung Pas du tout Ne venez pas le dire Dans les commentaires C'est juste que c'était un Samsung C'était juste une info à rajouter Voilà Le truc bizarre C'est qu'après que le téléphone De Lisanne Se soit éteint Le téléphone de Chris Va continuer à être utilisé Mais le truc C'est qu'elle ne pourra pas L'utiliser Puisqu'en fait On va se rendre compte Que le mot de passe A été bloqué Et en fait Dans tout ce que j'ai lu Ils disent Que le PIN A été bloqué C'est des articles En anglais Que j'ai lu Mais le PIN Je ne sais pas S'il parle du code PIN Ou s'il parle du mot de passe Donc si elles ont bloqué Le mot de passe Je ne sais pas Comment ça marche Mais si elles ont bloqué Le code PIN Mais elles n'ont pas Le code PUCK Donc c'était foutu Donc pour moi A ce moment là Il y a 3 théories La première Ça va être que Le code PIN A été demandé Puisqu'elles se sont trompées Trop souvent de mot de passe Et Chris ne se rappelait pas De son code PIN Et a bloqué son téléphone Et du coup Elle ne pouvait pas L'utiliser Deuxième théorie Le téléphone étant à Chris Chris était décédé A ce moment là Et Lisanne Ne connaissait pas Soit le mot de passe De sa copine Ou soit le code PIN Et du coup Elle ne pouvait pas Débloquer le téléphone Puisqu'elle ne pouvait pas Demander à Chris Si Chris était décédé A ce moment là Troisième théorie C'était ni Chris Ni Lisanne Qui avaient le téléphone C'était une troisième personne Et la troisième personne N'avait pas le mot de passe Et n'avait pas non plus Le code PIN Et ça peut être La troisième théorie Parce qu'il me semble Que pour appeler les urgences Tu n'as pas besoin De déverrouiller ton téléphone Donc les filles auraient pu Continuer à passer des appels Aux urgences Même avec le téléphone verrouillé Puisque voilà Tout ça se passe le 6 Et le téléphone va s'éteindre Par manque de batterie Seulement le 11 Donc il aurait resté Quand même 4 jours Pour pouvoir continuer A appeler les urgences Est-ce que c'était quelqu'un d'autre Qui avait le téléphone Dans toute cette histoire Tout ce truc d'appel C'était déjà bizarre Mais ça va être encore plus bizarre Quand ils vont prendre Leur appareil photo Et ils vont regarder les images Il y a eu plus de 133 photos Les premières photos Montrent toutes les deux Très contentes Au début de la randonnée Puis les photos Qui ont suivi Etait des photos Seulement de Chris On ne voit plus du tout Lisanne Sûrement Lisanne Qui prend les photos Pour les enquêteurs Des articles que j'ai lus Chris aurait l'air Enquête Sur ces photos Comme si quelque chose N'allait déjà pas A ce moment là Moi personnellement Je ne vois pas le problème Sur cette photo Il y a une deuxième photo Qui va faire beaucoup parler C'est celle-ci Beaucoup de personnes disent Que Chris a les mains Attachées derrière le dos Qu'elle serait menottée On pourrait avoir l'impression Qu'elle a les bras derrière le dos Comme si elle était menottée Mais moi j'ai l'impression Surtout qu'on voit Son deuxième bras Debout Mais il y a des gens Qui disent que c'est le tronc De l'arbre Qu'elle est belle et bien menottée Donc il y a cette théorie Est-ce qu'elle était menottée Ou est-ce qu'il y a juste L'impression qu'elle est menottée Parce que moi j'ai vraiment l'impression Qu'elle a un bras derrière le dos Et l'autre bras qui est tendu comme ça Peut-être qu'il n'y a que moi Qui vois ça Mais voilà mon avis Et ensuite Les photos qui vont suivre Sont datées du 8 avril Donc on passe du 1er avril Au 8 avril Très bizarre déjà Pendant 6 jours Elles n'ont pas pris de photos Vous voyez Et toutes ont été prises Entre 1h et 4h du matin Ce sont des photos Comme vous voyez À l'appui de pierres Arbres Plantes La pluie Donc moi j'ai l'impression Que vu qu'elles gardaient Leur batterie de l'iPhone Pour passer les appels Elles ne pouvaient pas utiliser La lampe torche Vous voyez Et qu'elles utilisaient Le flash de la caméra Pour voir ce qu'il y avait Aux alentours Ma première impression A été ça Mais il va y avoir des photos Qui vont On peut Me faire changer Le côté de la balance Il y a une photo Par exemple Très bizarre Où on voit Une pierre Et dessus Il y a du papier toilette Des emballages De nourriture Un miroir Et en ce qui concerne Les papiers de nourriture C'est bizarre Dans le sens Où Lisanne Avait appelé son frère La veille En disant Qu'elle allait faire Cette randonnée Et son frère Lui avait conseillé De prendre de la nourriture Et les deux filles Ont dit Qu'elles ne prenaient Pas de nourriture Parce que ça allait être Une randonnée Très très courte Parce qu'elles allaient Avec le chien Parce qu'elles n'étaient pas préparées Et parce qu'également Une des filles Je ne sais plus laquelle des deux Était asthmatique Et se sentait pas trop en forme Donc elles ne voulaient pas Faire un truc Trop trop long Donc logiquement Elles n'auraient pas pris De nourriture Et autour de ces photos Il y a plusieurs théories Donc la première théorie C'est qu'une des filles Était blessée Voir déjà décédée Et qu'il y avait La deuxième fille Qui prenait Plein de photos Pour faire comprendre A la personne Qui retrouverait L'appareil photo Ce qui s'est passé Mais moi je suis pas trop d'accord Avec cette théorie Parce que si la personne Voulait vraiment montrer Ce qui s'est passé Elle aurait pu faire une vidéo Avec la caméra déjà Ou elle aurait pu faire des photos Qui nous feraient comprendre Mieux ce qui s'est passé Que des photos D'une pierre Avec du papier toilette Et des emballages Elle aurait pris malheureusement Le corps de sa copine décédée Je ne sais pas Elle aurait pris une photo D'elle-même Pour montrer l'état Dans lequel elle était Je pense qu'il y avait Des photos plus logiques Pour faire passer un message Que celle-ci La deuxième théorie C'est qu'une des filles Était blessée A ce moment-là Comme l'autre théorie Et qu'elle a pris des photos De tout ce qu'il y avait Aux alentours Pour pouvoir se rappeler Où elle laissait sa copine Et qu'elle allait chercher de l'aide Donc celle-là Est un peu plus possible Pour moi Et la troisième théorie Et bien sûr Que toutes ces photos Viennent d'une personne extérieure Une troisième personne Qui est impliquée dans l'histoire D'où la raison Pour laquelle On les voit pas Il y a eu du coup Comme je vous ai dit Plus de 133 photos Toutes les photos N'ont pas été divulguées Bizarrement Et voilà Les photos sur l'appareil photo Elles sont numérées Avec des chiffres Donc la première Était la 418 Et la dernière Était la 551 Sauf que le problème C'est que parmi toutes ces photos Il y a la photo 509 Qui n'existe pas Donc la police Ont fait venir des spécialistes Le spécialiste en question A dit Ça va être tranquille Si la photo a été effacée Depuis l'appareil photo On peut la récupérer en deux-deux Mais ils n'ont jamais réussi A récupérer la photo 509 Et le spécialiste a dit Que la seule raison Pour qu'il n'ait pas réussi C'est qu'en fait La photo a été supprimée Depuis l'ordinateur Pour moi C'est clair et net Que quelqu'un a supprimé Cette photo volontairement Voilà ce que la police a dit En ce qui concerne La photo 509 La photo 509 Pourrait nous donner Un indice Sur ce qui s'est passé Mais c'est exactement Cette photo Qui manque dans la séquence C'est exactement La photo Entre les photos prises Au sommet du pianista Donc la randonnée Et les photos prises Dans le noir Oui c'est vraiment dommage Et vraiment dommage Que nous n'ayons pas réussi A la récupérer Nous ne savons pas Quand cette photo a été prise Que ce soit le 1er avril Ou à un autre moment Avant le 8 avril Et pourquoi elle a été supprimée On n'en sait pas plus Ce qui est super frustrant Parce que cette photo La photo 509 Aurait pu être La photo d'explication De pourquoi Elles ont fait Plein de photos de nuit J'ose même pas imaginer Ce qui était dessus Pour que la personne Se donne le mal De mettre la carte SD Sur un ordi Et la supprime Et ils ont même dit Que l'appareil photo Il était à moitié Chargé encore de batterie Donc les filles auraient pu En faire encore Beaucoup beaucoup de photos Donc pourquoi les photos Se sont arrêtées le 8 Alors que le téléphone A été éteint seulement le 11 Il y a trop de zones d'ombre Dans cette histoire La police bien sûr Ont cherché des traces D'empreintes d'ADN Sur le sac à dos en question Et elles ont retrouvé 32 empreintes 13 sur le sac 12 sur le téléphone Et l'appareil photo Et 6 sur les 2 Maillots de bain en question Après avoir approfondi Ils ont pu voir Que 2 empreintes Étaient 2 empreintes de femmes Et ils ont également trouvé L'ADN d'un homme Et cet homme Était dans leur base de données Mais rien n'a été divulgué Donc l'ADN trouvé Était dans la base de données Des policiers du Panama Mais ils n'ont jamais Divulgué cette information Ce qui a été Totalement absurde Pour les parents Des 2 filles Est clairement un signe Pour le détective privé Il disait que la police Voulait pas du tout Collaborer avec le détective privé Mais pour lui C'était clairement un signe Que soit la police Était impliquée Soit la police Cherchait à cacher quelque chose Mais qu'il voulait pas du tout Aider à ce que la recherche Avance Pour que ça devienne Encore plus bizarre Après qu'ils ont trouvé Le sac au bord de cette rivière Ils ont retrouvé Sur une pierre Les vêtements de Chris Parfaitement pliés Voilà Comme ça Posé sur une pierre Les vêtements étaient A l'opposé de la rivière Donc à l'opposé Du côté de la randonnée Qu'elles ont fait Et encore super bizarre C'est qu'ils ont retrouvé ça Deux semaines après Que la police Était déjà passée Dans cette zone Comme si le vent Aurait pas fait tomber La pile de vêtements Ou la pluie Clairement un signe Une fois de plus Que ça a été posé là Comme le sac Qui avait été posé Juste avant Deux mois après La police va trouver Des nouvelles évidences Ils ont retrouvé Des restes d'ossements À un endroit Et juste à côté Ils ont retrouvé Une chaussure Et à l'intérieur De la chaussure Il y avait Un pied Humain Qui s'était déjà décomposé Ils ont trouvé Par la suite Le corps de l'isane Mais pas vraiment Totalement Il manquait quand même Des ossements Mais il avait l'air De s'être décomposé Naturellement Puisqu'il y avait encore Des morceaux de peau Mais ceux de crise Qui ont été trouvés Également Étaient complètement Différents Puisqu'ils avaient Été nettoyés Avec une substance chimique Et ce qui est bizarre C'est qu'il n'y avait Aucune trace De cette substance chimique Sur le sol Donc une fois de plus Une preuve Que ça a été fait ailleurs Et qu'ensuite Ça a été posé A cet endroit précis La police bien sûr Malgré ça On continue avec la théorie D'une mort Totalement naturelle Cinq mois après On est en août 2014 Les tests ADN Ont prouvé Que le pied en question Qui était dans la chaussure Était bel et bien Le pied de l'isane Suite à ça Ils ont enfin Décidé d'interroger Les habitants Le guide touristique Le monsieur du taxi Le seul petit truc bizarre C'est que le monsieur du taxi A dit avoir posé les filles A cette randonnée A 13h Mais il y a des photos Déjà à 11h30 Par là Des filles Tout en haut De la montagne En ce qui concerne Les deux hollandais La police les a interrogées Mais rien n'a été divulgué Ils ont aussi interrogé Un homme Qui avait croisé Les filles Pendant ce chemin de randonnée C'est pas du tout la police Qui a trouvé cet homme Bien sûr Puisqu'ils sont très inefficaces C'est cet homme Qui a été de lui-même A la police Quand il a appris Ce qui s'était passé Il avait reconnu les deux filles Et il a dit Qu'il les avait croisées Au début du chemin de randonnée Et que les deux filles Elles ont arrêté Pour demander des renseignements Sur par ou passé Quelque chose du type Et qu'elles avaient l'air Très en forme Très souriante Qu'elles avaient une bouteille d'eau A la main Le sac à dos Il a vraiment tout reconnu Et qu'elles avaient Le chien à ce moment là également Mais que c'était vraiment 15-20 minutes Qu'elles avaient commencé Mars 2015 Donc quasiment un an plus tard Les policiers Ont décidé de s'exprimer En ce qui concerne Cette disparition Et ils ont confirmé Que c'était bel et bien Une mort naturelle Que les filles ont dû se perdre Dans la forêt Très très dense Il y a eu un accident Que l'isaine serait tombée D'une hauteur conséquente Dans la rivière Ce qui expliquerait D'après des spécialistes Le pied qui s'est cassé Au point de se détacher du corps Et que du coup Son corps a fini Dans la rivière Quand elle est tombée Son sac à dos Etant sur elle C'est détaché A été retrouvé Au bord de la rivière Mais est-ce qu'on est d'accord Que si elle serait tombée D'une hauteur aussi haute Puisqu'ils disent Que pour que son pied se détache Elle devrait être tombée D'au moins 40 mètres d'hauteur Mais il faut me dire Dans quel monde Quand tu tombes de 40 mètres d'hauteur Ton téléphone ne se casse pas Parce que moi je veux bien savoir Ce qu'elle avait comme coque De téléphone en 2014 A part que c'était une RhinoShield Mais comment tu tombes D'une hauteur de 40 mètres Ton sac est intact N'est pas du tout déchiré Les deux téléphones fonctionnent Et l'appareil photo aussi Et rien n'a été cassé Comment ils expliquent le fait Que les vêtements Qu'elle portait Était pliée Sur le bord de la rivière Ils disent aussi Que Chris se serait blessée également Puisqu'on le verrait Soit disant Dans une photo Mais la seule photo Que j'ai trouvée C'est une photo Où on voit un cuir chevelu Qui est pris Et je ne vois pas de blessure Personnellement Et que voilà Chris elle de son côté Elle a dû se blesser par la suite Et elle est décédée Parce qu'elle n'a pas réussi A appeler à l'aide Voilà Je trouve que c'est trop facile De donner une réponse comme ça Qui en plus Comme je vous ai dit Une trentaine de fois Ne colle pas avec les évidences Donc ouais Ils ont donné une interview finale Une réponse finale Mais qui n'a convaincu Absolument personne Une journaliste au Panama A décidé de parler Et a dit Que les investigations Ont été un échec Que tout était en bordel Que les policiers N'avaient clairement pas L'habitude de gérer Un cas aussi grave Une disparition aussi importante Et qu'ils ont fait appel A personne Et d'après cette journaliste Elle a dit quelque chose De très intéressant C'est que même le gouvernement Évitait de s'exprimer Sur cette histoire Et c'est dû en fait Que le Panama C'est un pays Quand même pas très riche On va dire Et que leur revenu Leur richesse Est grâce Au tourisme Et que du coup Pour le gouvernement De dire Ouais il s'est passé ça Chez nous Ça salirait leur image Et ça fait qu'en fait Les gens n'iraient plus visiter Et du coup Ils perdraient beaucoup d'argent Et ils ont préféré Carrément faire comme si Rien s'était passé Je vous ai raconté Des nombreuses théories Tout le long de la vidéo Mais il y a quand même Trois principales théories Qui font beaucoup parler La première Comme la police a dit Ça a été Un malheureux accident Et les filles N'ont pas trouvé leur chemin Et sont malheureusement Décédées Et que voilà Les ossements étaient Éparpillés un peu partout Parce qu'il y avait des animaux Tout ça Tout ça Mais juste pour reparler Cette histoire d'animaux Sur les ossements Déjà ils ont trouvé Des substances chimiques Donc je pense pas Que les animaux Ils ont des lance-gés Au niveau des dents De produits chimiques Mais justement Il n'y avait aucune trace Et qu'on puisse pas Retrouver à qui appartiennent Les os Et la troisième théorie C'est que c'était Un tueur En série Puisque de 2009 A 2017 Il y a plus de 24 personnes Qui ont disparu Dans cette zone Autour de 7 randonnées Pianista En question Et parmi ces 24 personnes Il y en a 12 Qui sont toujours Portées Disparues Les autres 12 Sont décédées Mais ont été retrouvées Mais les autres 12 N'ont jamais été retrouvées Donc dans tous les cas Il y a quand même 24 personnes Qui sont mortes À ces alentours là Et tous Tous Sans aucune exception Étaient des touristes Voilà en ce qui concerne Le cas de Lisanne Écrise Que pour ma part Est un cas non résolu Même si au Panama Ils ont dit que ça a été résolu Et également en Hollande Ils ont dit que Ça a été malheureusement Un triste accident Franchement cette histoire Elle m'a fait vraiment Froid dans le dos Puisque moi la première J'ai déjà fait pas mal De randonnées Et ça m'a fait surtout Froid dans le dos Dans le sens où Ma soeur fait Beaucoup de randonnées L'histoire Elle m'a vraiment touchée Particulièrement Par rapport à ça Et c'est surtout horrible De se dire que Sûrement la seule personne Qui sait ce qui s'est passé C'est le chien en question Puisque le chien Il était là Et si le chien est parti Pour moi c'est qu'il y a une raison Bref si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de mettre Un gros pouce bleu Ça sera mon cadeau d'anniversaire Pour demain Explosez les pouces bleus Très important Dites-moi Qu'est-ce que vous en pensez Quelle est la théorie Quel est le coupable Est-ce qu'il y a quelque chose Que vous avez remarqué Que j'ai pas dit Dites-moi J'ai vraiment envie Qu'on en débatte Dans les commentaires Qu'on en discute La playlist de JVDT Est dans la description Et dans le petit i Juste en haut Je vous fais plein de bisous Beijo Ciao Sous-titres par JVDT